Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo imprévue, on va dire ça vraiment comme ça, tel que c'est. Sur Instagram, je vous ai demandé si ça vous intéressait de connaître mes bons plans, mes codes, etc. pour le Black Friday et vous avez été en majorité ok pour ça. Et j'ai réfléchi comment vous le faire, etc. Mais il s'avère que la vidéo c'est vraiment mon point fort et c'est ce que je sais faire le mieux. C'est aussi le plus simple et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que j'ai une bonne liste et je vous conseille de faire de même, de prendre quelque chose à noter ou de faire des pauses et je sais pas. Mais il va falloir suivre. Je vais essayer d'aller vite et de ne pas faire trop 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 non plus. Le but n'est pas qu'on reste là une demi-heure. Donc c'est parti, j'ai fait des catégories beauté, mode, tech et déco. Et pour chaque sélection, j'explique la promo mais aussi pourquoi je l'ai choisie, comme ça vous avez une idée derrière. Je trouve qu'avec Black Friday et tout ce week-end de promo, ça peut être vite. Beaucoup d'informations, beaucoup trop de trucs, on passe beaucoup trop de temps sur une chose alors que peut-être il y a une autre offre. Du coup, savoir où on va, d'après moi, est beaucoup plus utile que juste vous balancer les offres. Donc j'explique au mieux pourquoi je vous présente ces trucs et si ça vous parle, vous allez et c'est comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. C'est parti, avec la beauté où naturellement se dirige vers Sephora. Et oui, c'est dans ma sélection. Par contre, je suis un peu déçue de la sélection pour le Black Friday. Donc il y a une sélection dédiée aux promos qui n'est pas ouf. Donc si je devrais choisir quelque chose, ce serait tout ce qui est produit de soins qui coûte assez cher. Donc tout ce qui est clinique, je ferai mon stock clinique, Clarins, etc. C'est là où je ferai mon stock. Il y a aussi le lisseur Daphne qui est moins cher, qui en soi est déjà suffisamment cher comme ça et qui du coup est un peu baissé. Mais en soi, il n'y a pas tout ce qui est Fenty Beauty, Huda Beauty, Kat Von D, etc. Les marques qui moi m'intéressent et que je trouve plutôt cool ne sont pas en promo. Il n'y a même pas de black up. Donc bon, je suis un peu déçue de la sélection. Mais bon, on peut toujours trouver quelque chose comme de la marque Sephora. Moi qui suis en Allemagne en fait, je n'ai pas Sephora. Donc forcément, ça m'intéresse. Mais je ne pense pas que si vous êtes en France, ça puisse être intéressant. Ou je ne sais pas. Mais regardez, en tout cas vous connaissez mon avis là-dessus. La seule chose qui est intéressante et j'ai déjà fait ma commande pour que ce ne soit pas plus en stock au moment où je vous voyez cette vidéo, où je poste cette vidéo, c'est que sur Too Faced, vous avez moins 20% sur tous les produits. Donc moi j'ai pris la palette en édition limitée avec l'agenda que j'avais déjà vu il y a un mois maintenant, qui est trop 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 beau et que j'ai déjà pris. Et voilà, Too Faced, c'est le seul vrai bon plan chez Sephora ce week-end-là. Évidemment, si Sephora n'est pas le top top, il y a peut-être des alternatives. Du coup, j'en ai trouvé deux en tant qu'alternative pour Sephora. J'ai trouvé Filunique, où vous avez sur une sélection d'articles aussi, 30 à 50% de remise. Là, je vous les choisis parce que c'est super intéressant pour tout ce qui est Rutechnix, parce que les pinceaux sont... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Déjà de manière générale, ces pinceaux-là ne sont pas très chers, mais là vous les avez encore moins chers. Donc, c'est vraiment top et je peux vous garantir que la qualité est juste incroyable. C'est mes pinceaux préférés. Je les ai depuis mes débuts sur YouTube et on approche... On approche la sixième année ? Ok. Ensuite, j'ai Le Fantastique. Là, je ne suis pas 100% sûre parce que personnellement, je trouve que le site est vraiment, vraiment intéressant. Dès qu'il s'agit de produits de marques comme MAC, par exemple. Donc, MAC est dessus et Nars, etc. Vous pouvez avoir des promos de ces marques-là. Il y a un code qui fait bénéficier de moins 20% avec ce qui est LF Beauty. Par contre, j'ai essayé avec les produits MAC, ça ne marchait pas. Donc, je suis un peu sceptique. Il faut faire des essais, en fait. Et souvent, toutes ces marques que je vais citer, la politique de promo va changer dès demain. C'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez regarder, checker ce que vous avez envie d'acheter et vous retourner demain. Soit vous avez la bonne offre aujourd'hui, vous achetez tout de suite. Ça, vous attendez demain et vous achetez parce que demain, tout va changer encore. Ça va être en promo ou encore plus réduit, etc. Donc, LF Beauty, gardez à l'esprit parce que Nars, MAC, il y a aussi Clinique, il y a du Cantu, il y a du Care & Care aussi. Mais non, il n'y a pas du Cantu, il y a Shea Moisture, pardon. Mais en tout cas, il y a pas mal de marques sur Look Fantastic qui pourraient être intéressantes et avoir à l'esprit demain quand le vrai week-end de folie commence. Sinon, deux marques dédiées au noir, on va dire. C'est un peu dédié à tout le monde, mais pour moi, c'est dédié au noir. Mama Rose Beauty pour tout ce qui est mèches de tressage. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo et moi, j'adore ces mèches. Elles sont vraiment, vraiment jolies et la qualité est vraiment bonne. Donc, à partir de demain, vous avez une bonne remise, etc. On ne sait pas du tout ce que ça va être. Par contre, ça va être en promo et j'ai vérifié. Et là, c'est vraiment le truc entre nous parce que sur le site, pour votre première commande, vous avez moins 5%. Moi, j'ai vérifié depuis notre dernière collaboration si mon code était encore valable. Et oui, il est encore valable. Donc, au lieu d'avoir 5% de remise pour votre première commande, vous en avez 10%. Donc, voilà. Ça, c'est cool d'être amie avec moi. Vous vous rendez compte ? Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool parce qu'on n'a rien prévu. Je n'ai rien dit, etc. J'ai juste vérifié tout à l'heure et ça marchait. Donc, vous aurez moins 10% si vous faites une commande sur Mama Rose Beauty pour la première commande seulement. Ensuite, je suis trop, trop contente. Alléluia ! Pour Parathnique qui fait Black Friday. C'est le vrai site en ligne pour les peaux noires, en fait, je trouve, parce qu'on a tous nos soins spécifiques qui sont en promo. Et je trouve ça juste génial. Donc, bravo à Parathnique. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, n'hésitez pas à faire un tour là-dessus pour retrouver vos articles préférés, tout ce qui est soins et autres. Et pour Biolissime, si vous voulez avoir la même routine soins que moi actuellement, n'hésitez pas. Mon code est encore, voilà, parce que le site ne fait pas de Black Friday. Donc, il n'y a que mon code qui nous permet d'avoir des remises. Donc, priorité coco, quoi. Non, il n'y a pas de Black Friday sur Biolissime. Par contre, mon code marche. Et il faudra voir, du coup, avec Parathnique, si ça vaut le coup de passer soit directement sur Biolissime ou de passer par Parathnique. Donc, à voir. J'en ai fini avec la beauté et on passe à la mode. Et je commence tout de suite avec She in France. Là, c'est vraiment la folie. Accrochez-vous bien, prenez note ou allez-y, faites un petit tour. Parce que She in France fait des promos incroyables. Alors, attendez. Vous avez moins 10 euros des 79 euros d'achat. Moins 15 euros des 100 euros d'achat. Moins 25 euros des 169 euros d'achat. Mais je vous dis que les articles ne sont vraiment pas chers. Et il y a une section même réservée aux articles. Et dès que vous achetez un deuxième, vous avez le deuxième ou le moins cher à moins 99%. Donc, en gros, gratuit. Ça coûte des centimes. J'ai fait des paniers et j'ai fait avec 4 articles pour tester, pour voir. Et la valeur réelle était de 100 euros, voire plus. Et dans le panier, j'en avais pour 23 euros. Donc, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Je regrette un peu d'avoir déjà fait ma commande pour le prochain 100 euros chez. Mais si ça vous dit, dites-le-moi dans les commentaires maintenant. Ou je vous fais une fiche là parce que je fais de plus en plus de sondages. Si ça vous dit, je fais 100 euros chez She in. durant ce week-end de promo. Et on va voir tout ce que je peux avoir pour 100 euros. Ça a l'air incroyable quand même. Mais voilà, grosse, grosse, grosse promo. À quoi ça peut servir ? Personnellement, je trouve que c'est pour des petites tenues sympas. Mais vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes non plus là-dedans. On n'est jamais vraiment sûr avec chez In. Donc, ce n'est pas mon site de référence pour refaire toute votre garde-robe. Mais c'est pour se faire plaisir, pour changer un peu. Et franchement, si on a un budget de 100 euros par exemple, on peut vraiment se faire plaisir. Et il y a aussi des t-shirts super sympas, super originaux. Et c'est là où je me dirigerais pour des t-shirts sympas. Tout ce qui est original et tout ça. Admettons, s'il y avait ça, mon t-shirt Harry Potter, je l'aurais acheté. Continuons sur un autre site qui est assez intéressant aussi pour les petits budgets. C'est Forever 21. Personnellement, je ne l'achète pas beaucoup dessus. J'achetais beaucoup avant. Mais au fur et à mesure des années, j'ai moins acheté. Aujourd'hui, c'est plus intéressant pour tout ce qui est accessoires, boucles d'oreilles. Accessoires tout simplement pour des petites pochettes, des colliers, etc. Il y a moins de 60% sur une sélection d'articles. Je trouve que c'est bien aussi quand vous voulez faire des achats pour votre fille, votre nièce, votre petite cousine, votre petite soeur. Tout ce qui est un âge un peu plus bas et que vous voulez gâter en niveau vêtement. Là, je trouve que c'est intéressant pour Forever 21 parce que c'est à la mode. Et la qualité correspond au prix. Mais au moins, ça combine pas mal de choses. Et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, j'ai Pinky où j'ai eu une grosse surprise. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je ne chope pas beaucoup sur Pinky. Mais j'ai vu que c'était incroyable. Et j'ai un secret. J'ai un secret. Ça, c'est entre nous. Et vous pouvez le partager avec votre famille et vos amis. Mais c'est entre nous, ok ? Sur Pinky, vous avez sur une sélection d'articles moins 30%. Donc, ce qui est assez correct avec le code Black Friday. Et moi, j'ai un lien qui tombe sur des soldes de mi-saison. Je ne sais pas quelle mi-saison. Peut-être entre automne et hiver. Mais il y a des doudounes à 20 euros. Ou des belles chaussures, des sacs pour vraiment pas cher. Et sauf que sur le site, quand vous tombez dessus, vous ne le voyez pas directement. Vous ne voyez que le Black Friday. Donc, la sélection à moins 30%. Mais il y a aussi les soldes de mi-saison. Et ça, c'est un lien magique que je vous donne aujourd'hui. Évidemment, il y a Zalando. Vous avez jusqu'à moins 70%. Et c'est le site de référence pour tout ce qui est cadeau. Parce que vous avez des marques assez chères. Ou vous avez du Calvin Klein parfois. J'ai déjà trouvé du Miu Miu en fait sur Zalando. Je n'ai pas toutes les marques en tête pour le moment. Mais il y a des grandes marques pour moins cher. Et pendant les soldes de Black Friday, c'est encore moins cher. Et c'est la parfaite opportunité pour faire des cadeaux à votre famille. Si vous voulez acheter un pull en Cachemire par exemple. Là, c'est encore moins cher. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, Zalando, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai aussi un autre site en tête. Mais je n'arrive pas à mettre le mot sur le shop. Je vous laisserai un bar d'infos. Parce que j'ai trouvé des boucles d'oreilles Givenchy à 20 euros. Et il y avait une belle sélection. Ça avait l'air plein dans le stock. Donc, je vous laisserai le lien. Parce qu'en cadeau, il y a juste marqué Givenchy dessus. Je pense à mes petites copines et tout ça. Vous faites un petit cadeau avec Givenchy dessus. 20 euros. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des sites de luxe aussi. N'hésitez pas à jeter un coup de oeil dessus. J'avoue, on n'a pas tous le budget pour. Mais ceux qui en ont, c'est intéressant. Parce que de toute manière, ça coûte cher. Donc, avoir moins cher, c'est cool. Mais il y a surtout des bons plans aussi. Donc, tout ce qui est cadeau. Vous faites un petit cadeau. Vous ne savez pas quoi offrir. Offrez par exemple une housse de téléphone Calvin Klein. Vous voyez, c'est des petits trucs qui montrent que c'est une petite babiole. Mais en version luxe. Et ça, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on m'offre des petites choses comme ça. Donc, j'espère que vous êtes pareils quoi. Là où je shoppe pour refaire mon stock uniquement pendant les soldes, c'est Topshop. C'est un magasin qui vaut plus ou moins Zara, je vais dire. Parce qu'ils sont en mode trendy. Tout ce qui est à la mode. Tout ce qui sort des défilés, etc. Par contre, la qualité, elle est bonne. Par contre, les prix... Topshop, j'adore. Mais les prix me retiennent très souvent. Et du coup, j'achète uniquement pendant les périodes de soldes. Notamment mes jeans. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la sélection. Il y a jusqu'à moins 50%. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aussi refaire vos stocks de basiques. Parce que ça va vous tenir bien plus longtemps. Évidemment, il y a aussi ASOS. Avec le code WIN20, je crois. Vous avez moins 20% sur tout ASOS. Mais je trouve ça peu. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure du week-end, ça va augmenter. Mais aussi, pourquoi je vous donne ASOS, c'est évident. Mais ils ont aussi une sélection de cadeaux pour hommes, femmes, enfants, tout. C'est trop bien fait. Et ça donne vraiment des idées de cadeaux. Je trouve le site vraiment, vraiment bien fait pour ça. Donc, si vous cherchez des cadeaux, ASOS, c'est votre ami aussi. Et les deux derniers magasins que je voulais vous mentionner dans la catégorie mode, ça va être Boohoo et Missguided. Boohoo, vous avez jusqu'à moins 50%. J'ai commandé récemment. Et il y avait moins 40%. Donc, ça ne fait qu'augmenter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bah là, dans les prochains jours. En tout cas, pour le moment, vous avez moins 50%. Et Missguided, vous avez moins 50% aussi avec le code CYBER. Les deux magasins en ligne sont pour moi le parfait magasin pour... Un peu comme Sheinside, pour avoir un look un peu original. Vous voyez un peu les tenues d'Instagrammeuse que vous ne voyez pas dans les magasins. Que vous vous dites, mais où ça sort ce truc ? Voilà, les boutiques ou magasins comme Boohoo ou Missguided vous permettent d'avoir ce look-là. Donc, c'est plus pour des achats pour soi que pour quelqu'un d'autre. Donc là, je vous mélange un peu cadeau et achat perso. Mais Boohoo et Missguided, je ne vois pas vraiment comment faire des cadeaux à quelqu'un via ce site-là. Sauf si quelqu'un vous a dit qu'elle aimerait quelque chose de là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On passe à la partie tech où j'ai eBay et Amazon à vous proposer. eBay est vraiment l'alternative pour moi parce que personnellement, je n'irai directement que sur Amazon où je trouve l'éliseuse, tout ce qui est électroménager pour Maman Coco. Elle ne veut plus son 4x4. Je vous rassure, elle ne veut plus son 4x4. mais certainement de l'électroménager. Et tout ce qui est smartwatch aussi, je regarde éventuellement un vélo électrique pour mon père ou on regarde des petites choses comme ça. Et Amazon est le parfait magasin ou boutique, je ne sais pas, truc en ligne pour faire ce type d'achat. Et Black Friday, ils ont fait une petite sélection avec des comptes à rebours aussi sur l'offre qui est en cours. Donc ça vaut le coup de chercher. Personnellement aussi, je regarde pour ma caméra de vlog. J'aimerais bien changer de caméra de vlog et tout mon équipement de toute manière. Tout ce qui est pro, tech, ordinateur. Je ne suis pas la spécialiste mais Amazon est le site vers lequel je me dirige constamment pour ce type d'achat. Et aujourd'hui, quand il y a des promos comme ça, admettons que vous avez 30% sur les vêtements, ça ne change pas énormément. Mais sur un article tech, ça change énormément. Quand vous pouvez économiser jusqu'à 100€, 200€ sur un produit, ce n'est pas négligeable. Donc autant, voilà, miser là-dessus. Et je vous recommande fortement ces deux sites-là pour ce type de promos. Pensez aussi aux hommes quand vous faites des cadeaux parce que je sais que mes frères, pendant très longtemps, les cadeaux de Noël, c'était des jeux vidéo. Ils me disaient quel jeu ils voulaient. Hop, je l'achetais en ligne et c'était fini. Basta, arrive et d'être chi. Monsieur Coco vient déjà de s'acheter la Nintendo Switch. Mais si j'avais su, aujourd'hui, il est moins cher. Donc voilà. Et c'est des petits trucs que j'ai en tête. Et durant les Black Friday ou les soldes, je me dirige plutôt pour trouver là-dessus, pour trouver les cadeaux, notamment pour les hommes. Et dernière section, et j'en ai fini, c'est la partie déco. Je ne suis pas la plus grande spécialiste de déco. Et H&M, allez-y, ils vont faire des soldes en magasin. J'ai déjà vu à Francfort des petites promos de Black Friday. Je ne sais pas trop si je vais y aller. Je n'ai pas envie de me battre. Mais en ligne, vous avez Urban Outfitters, qui est excellent. Il y a des vêtements aussi, vous pouvez aller voir. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas trop, les promos qu'il y a niveau vêtements. Mais tout ce qui est déco, j'ai déjà acheté beaucoup de déco via Urban Outfitters. J'aime beaucoup leur sélection. Ça fait un peu moderne, chic, Instagram, original. Des choses qu'on ne trouve pas partout. Et sur Urban Outfitters, vous pouvez les trouver. J'ai un en-bangasin, c'est un peu cher. Et là, vous les avez encore moins chers. Mon tapis, par exemple, à Woke Up Like This, Urban Outfitters. Et actuellement, ils ont aussi des tapis de bain super origineux aussi. Et des rideaux de douche trop 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 beaux. Et voilà, c'est pour ça. Je voulais vous mentionner aussi la déco. Parce qu'on oublie de temps en temps, alors que c'est hyper hyper intéressant. Moi-même, je sais à quel point je suis accro à la déco. Et s'il y a des promos à se faire là-dedans aussi. Pourquoi pas vous le dire ? J'ai fait toute ma liste, en fait. Je vous ai tout dit. J'en peux plus. Je suis dessus depuis ce matin. Et j'espère que cette petite sélection vous fait plaisir. Que ça vous aide. Que vous avez un peu une idée de où aller. Que ça vous a aussi donné des alternatives. Peut-être que vous avez des magasins où vous allez très très souvent. Mais que du coup, vous perdez de vue d'autres. Et voilà, cette vidéo était là pour ça. En y parlant, je pense à la redoute. N'hésitez pas à checker la redoute aussi. Il y a tout, 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 tout. Que ce soit déco, homme, tech, femme, mode. Il y a tout aussi là-dessus. Donc, n'hésitez pas à checker la redoute pour ça. J'en ai fini. N'hésitez pas à me donner un thumbs up si ça vous a plu. Faites-le quand même pour la solidarité. Parce que là, c'était une vidéo totalement imprévue. Pas rien. Je me suis assise et je vous ai parlé. J'ai sorti tout ce que j'avais dans la tête. Et ça a été la meilleure façon pour moi aussi de vous présenter ma sélection. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications. Parce que demain, pour cette occasion-ci, j'avais prévu de vous faire ma vidéo sur le budget. Comment faire du shopping sans culpabiliser. et avoir des facilités à faire du shopping. Mes petites astuces, en fait, pour faire du shopping de manière plus sympa encore. Avec plus d'argent. Voilà, c'est pour demain. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous. A très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada